Dans cette vidéo, nous expérimenterons. Est-il possible de gagner une course de Mario Kart 8 sans toucher la manette à l'aide seulement de l'accélération auto ainsi que de l'antenne ? La route secrète de route clair de lune de Mario Kart Wii est-elle réellement jouable ? Les pièces influencent-elles la vitesse du bullet bill de Mario Kart 7 ou bien même la possibilité d'esquiver une carapace bleue à l'aide d'un simple drift sur Mario Kart DS ? Je me présente, je suis Alpha Rose de l'Alpha Rose Coffee et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter le 10ème épisode de Chasseurs de Mythe. Une émission consistant à faire des expériences sur les jeux vidéo et qui débugne que les fakes qui pullulent sur internet. Ce 10ème épisode sera conséquent avec 40 mythes sur la licence Mario Kart. Alors attendez-vous à du très très lourd. Petite subtilité en plus. Durant cette vidéo, j'ai décidé de vous tester. J'ai placé parmi les 40 mythes un mythe faké par moi-même. Votre objectif ? Le retrouver et l'annoncer dans les commentaires. Alors bien évidemment, la réponse se trouvera à la fin de cette vidéo. Alors soyez très attentif et ne croyez pas à tout ce que l'on peut voir sur internet. Commençons avec le premier mythe. Est-il possible de générer des pièces à l'infini sur Mario Kart 8 Deluxe ? Ce mythe nécessite un petit peu de théorie pour comprendre l'intérêt de celui-ci. Sur Mario Kart 8, lorsque vous terminez une course, le jeu prend les commandes de votre personnage afin de le faire continuer à run la map. Mais il s'avère que si vous laissez vos adversaires terminer la course, et bien vous vous retrouvez à run avec eux. Alors vous ne pourrez pas augmenter votre classement, mais les adversaires restent physiquement présents sur la route. Donc la question, c'est si je touche un adversaire ayant terminé la course, est-ce que je peux me générer des pièces ? Et si oui, est-il possible d'en générer à l'infini ? Je décide déjà de tester avec l'IA. Je les laisse terminer la course. Une fois fait, je m'en vais en hit certain. Donc là pour le coup, c'est un éclair qui tombe. Et effectivement, on peut voir leurs pièces tomber sur la route. Le mythe s'annonce plutôt bien. Je pars en deux joueurs, cette fois-ci avec Mario comme cobaye. Je le fais terminer la course avec zéro pièce au compteur afin de voir s'il lâche malgré tout des pièces. Je le poursuis, je le hit. Et non, le jeu garde bien en mémoire le nombre de pièces qu'a le joueur. Donc il est impossible de générer des pièces à l'infini. Ce mythe est totalement faux. Est-il possible de triques sur l'avion d'aéroport Azure ? Dans ce circuit, il y a des avions qui passent tout près de vous. Notamment vers la fin de celui-ci où l'on se retrouve en deltaplane au-dessus d'eux. Mais est-il possible de gagner du temps en faisant une figure dessus ? Je me positionne et j'attends. J'attends beaucoup en fait. Il y a deux patterns. La première avec l'avion arrivant de face. Celui-ci passe au-dessus de nous. Et la seconde pattern avec un avion jaune passant cette fois-ci en dessous de nous. Et c'est celui-ci qui nous intéresse. Je fais plusieurs essais sans y parvenir car oui, il faut le bon timing pour arriver pile au moment où l'avion se retrouve à notre portée. Mais je finis par réussir. Le timing est tricky mais c'est totalement validé. Et cela te fait gagner un tout petit peu de temps. Bien qu'il nécessite vraiment d'avoir de la chance en pleine course. Un nouveau shortcut découvert sur Route Arc-en-Ciel Wii U. La Route Arc-en-Ciel Wii U est excellente. Elle propose déjà aux joueurs plusieurs cuts assez rentables. Nous avons même test des cuts qui semblaient impossibles lors d'un épisode de Chasseur de Mythes précédent. Mais aujourd'hui, je vous propose un cut antenne. Alors le principe est simple. Je dois m'élancer en début de course pour atteindre l'autre portion de route située juste ici. Je dois obligatoirement utiliser mon antenne, sinon je tombe dans le vide et c'est fini. J'essaye déjà en 150 cc et je me rends vite compte que je n'ai pas la vitesse nécessaire. Il me faut le bon angle et c'est après plusieurs essais que je finis par réussir. Je me positionne vers le rebord, j'utilise un shroom et j'effectue un saut me permettant ainsi d'atteindre l'autre portion de route. Une fois atterri, je dois activer mon antenne très vite afin d'éviter le vide. Ce cut est faisable mais est-il rentable ? Alors voyons voir ça et oui, cela paraît quand même assez rentable. Alors pour le bien du montage, j'ai cut la mise en place de l'antenne mais cela semble tout de même au petit. Alors bien sûr, il est impossible de le faire en time trial, l'antenne étant bannie de ce mode de jeu. Mais ce mythe est totalement validé. Restons dans le domaine des shortcuts mais changeons de jeu avec Mario Kart DS avec un cut un peu étrange sur Mario Circuit. A la fin du circuit, nous pouvons voir un petit mur qui sépare deux routes, t'obligeant ainsi à faire le virage mais est-il possible de passer au-dessus ? J'effectue de très nombreux essais et bien sans y parvenir. Alors ce mythe vient d'une vidéo disponible sur YouTube mais j'évite de mettre trop d'extraits à cause des droits d'auteur. Mais celle-ci montre clairement le cut faisable. Il s'aide notamment de la bosse située juste ici pour s'élancer et donc prendre assez de hauteur pour passer le muret. Comme on peut le voir sur mes tests, certains trials sont très prometteurs, il me manque vraiment peu de hauteur. Mais je ne désespère pas et je finis par le réussir. Je ne savais même pas qu'il était possible de faire ça sur Mario Kart DS. Le champignon donne assez de vitesse pour se propulser à l'aide d'un haut afin d'atterrir derrière le muret. C'est totalement validé. Le Chain Chomp est encore présent dans les slots à items de Mario Kart DS. Ce mythe est incroyable et sa découverte avait fait couler beaucoup d'encre. Lorsque tu prends une box dans Mario Kart, le jeu t'affiche un roulement de tous les items disponibles avant de s'arrêter sur l'item que tu tiendras en main. Un joueur a décidé de ralentir au montage son jeu afin de voir chaque item et l'on peut voir un Chain Chomp. Celui-ci n'est pas jouable mais encore présent dans le jeu. Les joueurs étaient comme des dingues, cette découverte est majeure dans le monde de Mario Kart. Je procède comme lui, je prends une item box et je la ralentis au montage. Et l'on peut voir que... bah non. Mais cela ne s'arrête pas là. En fait oui, le Chain Chomp a été disponible avant le lancement officiel du jeu. Certaines personnes ont mis la main sur Mario Kart DS bêta, en gros le jeu qu'on envoyait aux journalistes. Et se sont rendu compte qu'effectivement, il y avait le Chain Chomp disponible parmi les items. D'ailleurs, des joueurs ont réussi à extraire le son que celui-ci aurait fait. Voici un petit extrait. Oups, pardon, mauvais bouton. Alors c'est plutôt ce son. Donc ce mythe est faux pour la version actuelle de Mario Kart DS mais était bien validé à la bêta du jeu. Il a été retiré par Nintendo pour le remplacer par le Bullet Bill que nous connaissons tous très bien aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de Bullet Bill, les pièces influencent-elles la vitesse du Bullet Bill de Mario Kart 7 ? Pour ceux qui n'ont pas vu mes épisodes précédents de Chasseurs de Mythe, nous avons test celui-ci sur Mario Kart 8 Deluxe. Et il s'avère que sur l'Opus Switch, c'est totalement vrai. Les pièces influencent la vitesse, influençant elles-mêmes la vitesse du Billy Ball. Mais qu'en est-il pour Mario Kart 7 ? J'ai fait deux tests avec la même compo mais l'une avec 10 pièces et l'autre 0. Voyons voir si cela a une influence, ce serait logique mais l'on peut voir que non, il n'y a aucune influence, c'est totalement fait. Septième mythe, la vitesse influence-t-elle la puissance des rampes de boost sur Mario Kart 8 ? Je prends les deux compos les plus optis, donc l'une en vitesse et la seconde en accélération. Je me positionne, je teste et oui, c'est totalement validé. L'on peut voir que la compo vitesse prend une légère avance sur la compo accélération. Continuons sur ces tests qui m'ont beaucoup été demandé sur le Discord. La vitesse influence-t-elle la marche arrière sur Mario Kart 8 ? Comme précédemment, je prends nos deux compos opposés, je me place sur Excite Back et l'on peut voir que non, la vitesse n'influence pas la marche arrière sur Mario Kart 8 Deluxe. C'est assez étrange d'ailleurs, mais bon, ce mythe est totalement faux. Laissons un peu de côté les expériences sur la vitesse et passons à une autre mécanique propre à Mario Kart, les fameux esquives d'items. Neuvième mythe, est-il possible d'esquiver une carapace bleue à l'aide d'un drift sur Mario Kart DS ? Si vous ne le saviez pas encore, chaque Mario Kart a une méthode pour esquiver la carapace bleue. Bien que l'une d'elles reste sur tous les opus, c'est la possibilité d'esquiver la bleue à l'aide d'un shroom. Mais je suis tombé sur une vidéo montrant la possibilité d'esquiver la bleue à l'aide d'un simple drift et d'un saut utilisé au bon moment. Ceci fonctionnerait mieux avec Yoshi et son carte-œuvre d'ailleurs. Passons à l'expérience et je galère, normal le timing est très, mais alors très précis. Mais étrangement, c'est au bout du cinquième essai que je réussis à le faire parfaitement. Il faut vraiment attendre que la bleue pointe sur le kart pour lâcher le drift et sauter directement après. Ce mythe est totalement validé. Est-il possible d'esquiver une carapace bleue avec un autre canon glider sur Mario Kart 8 Deluxe ? Lors de l'épisode 8, j'ai réussi à esquiver une carapace bleue à l'aide d'un canon glider sur Montagne Deka. Et j'avais laissé en suspens la possibilité de le faire sur d'autres canons. Alors je me devais d'expérimenter. Et là, eh bien c'est compliqué. Déjà que réussir sur Montagne Deka m'avait demandé beaucoup de temps, j'ai beau avoir un bon timing, je n'y arrive tout simplement pas et je ne sais pas pourquoi. Je vous laisse juger mes essais et me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais il me semble que ce dodge soit possible que sur Montagne Deka. En tout cas, faute de preuve, ce mythe est totalement faux. Est-il possible d'esquiver une carapace bleue avec une carapace bleue sur Mario Kart 64 ? Continuons les dodge bleues, mais cette fois-ci sur le premier opus qui accueille notre Spinachelle. C'est sur le wiki de Mario Kart 64 que je tombe sur cette phrase. Il est possible d'esquiver une carapace bleue en frappant celle-ci avec une autre carapace bleue. Je m'en vais tester cela en jeu, mais des joueurs ayant une carapace bleue, je la lance, et bien oui, ça fonctionne. Et j'avais jamais fait attention à ceci. Contrairement aux autres opus, la carapace bleue peut être restockée à l'arrière de son carte, comme une simple carapace rouge. Et ceci permet de détruire la bleue qui t'arriverait dessus. Personnellement, je ne savais pas, et j'avoue avoir douté sur le mythe au début, mais comme quoi, c'est totalement validé. Dernière esquive de carapace bleue, mais cette fois-ci sur Mario Kart Wii. C'est sur cet opus que la carapace bleue est la plus facilement esquivable. L'on peut l'esquiver avec des champis, des bus panel, le méga shroom, et même le canon glider. Je trouve l'idée pas mal, cela équilibre le jeu, bien que je trouve un peu abusé que la carapace bleue ne soit pas trop une menace, contrairement à l'opus Switch. Mais est-il possible de l'esquiver à l'aide d'une figure ? Je me lance sur Supermarché Coco, cela me permet d'avoir accès aux fontaines pour effectuer mes tests. Et c'est après quelques essais que je finis par réussir. C'est totalement validé. Passons à l'esquive de l'éclair, si vous le voulez bien. Avec ce mythe, il est possible d'esquiver l'éclair avec une fausse itembox sur Mario Kart Double Dash. Contrairement à la bleue, l'éclair lui est beaucoup plus difficile à dodge, et ça sur tous les opus. Généralement, tu as besoin d'items d'invincibilité, mais d'après le wiki, un glitch permettrait de l'esquiver avec une fausse itembox. Il faut se faire toucher par celle-ci, et que l'éclair tape juste après le hit, afin que cela fonctionne. J'expérimente alors le glitch, je pose une fake itembox devant moi, le second joueur avec l'éclair, je fonce sur l'itembox, et utilise l'éclair, et bien oui, celui-ci ne me touche pas. En fait, on voit bien l'animation, mais aucun hit n'est pris en compte, et surtout, je ne suis pas rétréci. C'est totalement validé. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment voulu par les développeurs, car vous verrez que sur Double Dash, le système de dégâts crée énormément de soucis pour le jeu. Dernier test d'esquive d'items, mais cette fois-ci sur Mario Kart 8. Est-il possible de dodge l'éclair avec l'écrasement d'un trou ? Lorsque tu te fais écraser par un fond, ton joueur devient petit, et donc logiquement, ne pourrait pas être affecté par l'éclair, s'il le tape au bon moment. Je procède au test, et comme on peut le voir, cette fois-ci, aucun glitch en vue. Mais bon, je me devais de tenter l'expérience. Ce mythe est totalement faux. Si vous le voulez bien, continuons un peu sur les glitchs, car ils peuvent vraiment avantager le joueur. Commençons avec le plus connu, le flipper de Flipper Wolugi te ferait t'envoler sur ma carte DS. Il te suffirait de te placer à droite du flipper en milieu de course, et d'attendre qu'une bille arrive. A ce moment-là, je dois foncer vers le flipper, et normalement, celui-ci va me propulser sur la bille, qui, elle, me propulsera vers le haut, voire même très haut. J'essaye le mythe, et quelques essais suffisent, hein. Il semblerait que le jeu a du mal à gérer les doubles collisions. Ce qui donne cette embolée de légende, c'est totalement validé. Sur Mario Kart Wii, il serait possible de retourner son kart sur Supermarché Coco. Alors, pour ce faire, il me suffit juste d'utiliser le rebord des escalators, afin de me laisser tomber dessus. Je fais plusieurs essais, et je finis par réussir. Il faut vraiment bien se positionner, par contre. On peut voir que mon kart est retourné, et je peux même accélérer avec. J'essaye alors de terminer la course en étant retourné pour voir ce qu'il se passe, mais c'est impossible, hein. Ton kart se retourne tout seul au bout d'un moment. Dommage, mais ce mythe est validé. Restons sur les bugs de Mario Kart Wii avec celui-ci. Il serait possible d'échanger les tenues des princesses du roster. C'est encore une fois sur le wiki Mario Kart que je tombe sur ce mythe, et voici la mise en place. Il faut jouer en deux joueurs locales, qu'un des joueurs prenne une princesse parmi Daisy, Peach ou Harmony avec un kart. A l'inverse, le joueur 2 doit lui aussi prendre une princesse, mais avec cette fois-ci une moto. Il faut maintenant que je termine 4 courses en versus, et que le joueur 1 termine 3ème ou plus, et que le joueur 2, lui, arrive 4ème ou moins. Je fais alors mes 4 courses, j'arrive au moment du podium, et non, le glitch ne se fait pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'ai malheureusement pas trouvé plus d'infos sur le sujet, donc pour le moment, ce mythe semble totalement faux. 18ème mythe. Certains glitchs permettent carrément de terminer des courses plus rapidement. Je n'ai pas besoin de vous présenter tous les Ultra Shortcut de Mario Kart Wii. Par contre, il en existe aussi sur d'autres opus de Mario Kart, et ça, j'avoue que je me devais de les expérimenter. L'Ultra Shortcut de Montagne ou de Mario Kart 7. Pour celui-ci, c'est très simple à réaliser. Avant d'entrer dans le tunnel, il suffirait de se jeter dans le vide, et la lacitude te ramène bien plus loin sur la route. Je teste l'info, et effectivement, c'est même beaucoup trop facile. Je vous mets la route normale pour comparer, et là, c'est vraiment hardcore, j'imagine déjà les joueurs l'utilisant en partie en ligne. Ce sont des Ultra Shortcut en utilisant Lakitu, c'est totalement validé. Il y en a d'ailleurs un deuxième sur JunkleDK. Cette fois-ci, après la rampe, avant l'arrivée dans le tunnel, il suffit encore une fois de se jeter bien dans l'angle, et la Lakitu me ramène juste avant la rampe. Alors, bien moins abusé que le précédent, mais il fonctionne totalement, c'est validé. Ces glitchs sont indispensables pour gagner du temps, et la licence Mario Kart regorge de ce qu'on appelle des Lab Glitch. Mais le prochain, c'est LE Lab Glitch le plus rapide de Mario Kart, puisque ce glitch permettrait de terminer une course en 0,03 secondes. Et oui, c'est le Tamtrial le plus rapide de toute la licence. Mais avant ça, j'en profite pour vous dire que l'objectif des 20 000 abonnés avant la fin de l'été approche à grands pas, et je vous en remercie car nous sommes déjà plus de 13 000 sur la chaîne. Et c'est grâce à vous que je peux continuer. Donc si tu veux faire partie de la communauté, n'hésite pas à t'abonner, bien sûr, si le contenu te plaît. Passons maintenant à la course la plus rapide, et c'est sûr... Pays fromage de Mario Kart Super Circuit. Alors c'est la première apparition de l'occu ce GBA dans l'émission, et mon dieu, il regorge de petits secrets. D'après cette vidéo, il suffirait juste de reculer au début de la course, utiliser un champignon à forme de bump la souris, et se taper contre le mur. Cela terminerait directement la course. Je passe à l'expérience, et j'avoue que cela ne fonctionne pas. En fait, j'ai beau taper la souris, le guiche ne se fait pas. Mais à force de persévérance, voici le résultat. Ça fonctionne totalement. En fait, il faut taper la souris, mais aussi glisser sur ce toute petite portion de fromage par terre. Le résultat, j'ai terminé la course en 0,03 secondes. Alors oui, effectivement, avec le temps que l'expérience, cela ne compte pas, mais si je l'aurais one shot, et bien c'est totalement validé. Voici le plus petit intrial de toute la licence. Restons sur la version GBA pour un petit easter egg. Si tu utilises le bouton L et R lors de la sélection des personnages, tu pourrais lancer des carapaces. Alors, voyons voir cela en jeu. Déjà, je peux faire sauter le personnage, et effectivement, avec le bouton L et R, et bien je peux lancer des carapaces vertes à l'infini. C'est totalement validé. Partons un peu des glitchs pour s'intéresser à des mini-mythes un peu plus fun. Est-il possible de se poser sur la tête du dinosaure sur Mario Kart 7 ? Vous avez tous en tête le fameux dinosaure de cette magnifique map de Mario Kart 7. Il est situé juste après une phase en deltaplane, et cela m'arrange pour test ce mythe. Je m'élance plusieurs fois, mais j'arrive rarement à passer au-dessus du dino. Sachant que MK7 possède une mécanique sympa, si tu utilises le bouton de frein, et bien tu rangeras ton deltaplane. Il me reste juste à bien timer l'assaut. C'est après plusieurs essais que je comprends que cela est inutile, car la tête du dino n'est pas plate, ce qui fait tomber le carpe obligatoirement. Dommage, c'est totalement faux. Les étoiles seraient cachées dans les obstacles de course de Mario Kart 7. C'est encore une fois sur le wiki que j'ai trouvé cette information. Il semblerait qu'il y a un petit pourcentage de chance d'avoir une étoile dans les pots, ou bien les barils situés sur la route. J'essaie d'abord sur JungleDK. Je teste donc le premier baril, et une banane en sort. Alors, ok, de toute façon, le wiki précise que le taux de drop est compliqué. J'essaie alors le second baril, et ben oui, j'ai de la chance, je drop une étoile directement, c'est validé. Essayons maintenant dans le bazar de Shiga avec les vases, et oui, il en est de même, il y a bien des étoiles cachées dans les obstacles, c'est totalement validé. Alors, j'avoue que ce mythe m'a surpris, et il me donne carrément envie d'essayer sur l'Opus Switch. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être drop des étoiles. Déjà, commençons sur bois vermeil. Avec le tas de feuilles, j'effectue plein d'essais, et je ne trouve que des champignons, donc malheureusement, non. J'essaye sur les barils de Montagne Deka, et cette fois-ci, c'est des bananes qui sont relâchées. J'ai beau en casser des dizaines, aucune ne me donne d'autres items. Mais ça semble logique, étant donné que c'est une map Donkey Kong. Je réfléchis un peu, et je trouve un autre obstacle à tester, qui pourrait nous intéresser. Les caisses d'aéroport azur. Je me positionne sur le tapis roulant, et j'enchaîne les caisses. Et je suis agréablement surpris. Chaque caisse possède des items différents. Il y a des carapaces vertes, des champignons, et même des bananes. Bon, par contre, il n'y a aucune étoile. J'ai beau tenter ma chance, rien ne change. Ce mythe est totalement fake, et c'est bien dommage. Il est possible de transformer l'item 8 dans Mario Kart 8 Deluxe. Alors, pour ce mythe, il suffirait d'aller en course versus, enlever tous les items, mais ne garder que le 8, et un autre item présent déjà dans le 8 de base, comme champi, les bombes, les pièces, etc. Ensuite, il suffit juste de drop l'item, et voilà, on se retrouve avec 8 mêmes items. J'ai essayé avec l'étoile, les bombes, et même les pièces, et cela fonctionne à chaque fois, c'est totalement validé. Alors, j'ai ma petite préférence pour les bombes, je trouve ça totalement insane. Les Goombas n'ont pas de hitbox dans le dos sur Mario Kart 8 Deluxe. C'est un mythe que vous m'avez envoyé dans les commentaires d'un chasseur de mythes, alors je le teste maintenant. Je lance un dame trial sur Circuit Mario DS, je m'approche du Goomba, et non, il me touche quand même, malgré le commentaire qui prétendait le contraire. Alors, c'est bien essayé, mais non, c'est totalement faux. Restons sur Circuit Mario DS pour un nisk peu connu. Sur le remake du circuit sur Switch, Nintendo a ajouté une forêt où l'on peut cut à travers ceci, et qui fait gagner beaucoup de temps. Mais est-il possible de le nisk ? Alors, j'effectue un essai pas trop dégueu, et comparons nos deux routes, et bien non. Malheureusement, le nisk n'est pas rentable. Ce mythe est fake. Je rappelle tout de même que ce nisk a été effectué en 150cc avec 10 pieds. Continuons sur les nisks avec celui de Corniche Champignon. Cette map possède à mes yeux l'un des shortcuts les plus fun à faire. En fin de court, tu peux te jeter sur un tuyau à l'aide d'un champignon afin de passer une section de vide. Mais est-il possible de le faire sans champignon ? J'essaye d'abord en 150cc, et je me rends compte directement qu'il me manque de la vitesse. J'ai beau essayer avec des Soft Drift, des Neutral Drift, et même des Neutral Hope, et ça ne passe pas. Je continue mes tests en 200cc cette fois-ci, et c'est malheureusement pareil. Je n'arrive pas à atteindre l'autre partie de la route. Ce mythe est totalement fake. Dernier nisk, mais cette fois-ci, c'est un mini défi que m'a lancé un abonné. Est-il possible de nisk la cascade de cercle Yoshi sur tous les Mario Kart possédant la map ? Alors déjà sur un Mario Kart 8 Deluxe, oui, c'est possible aussi bien en 150cc qu'en 200cc. Alors pour l'extrait, je l'ai fait en 200cc, et ça passe totalement. Alors partons maintenant sur la version DS, et idem, le nisk passe très facilement. Maintenant, place à Mario Kart Double Dash, et là aussi ça passe. Nintendo a pensé à rendre le nisk faisable sur tous les Mario Kart, c'est totalement validé. Le prochain mythe que je vais vous présenter, c'est le premier mythe de Mario Kart. La première rumeur du jeu, et c'est sur Mario Kart 64. Connaissez-vous Morty ? Sur Château Bodeur de l'Opus 64, l'on peut y voir un trompe enfermé, appelé affectueusement par les joueurs, Morty. Celui-ci te lance des regards et a la particularité d'être vert. Et l'on voit bien que c'est un personnage à part entière qui dénote avec les ondes trompes plus classiques. Il en fallait pas plus pour les joueurs pour en faire un mythe. Il serait possible de libérer Morty à l'aide d'une méthode. Pour ce faire, j'ai besoin de la vidéo du créateur de ce mythe. Voici ce qu'il annonce. Il fait 3 tours de la statue de Bowser, France fit toute la map à l'envers, comme quoi les backworms ne datent pas d'hier. Une fois fait, il fait 3 tours de la statue, mais cette fois-ci dans le sens horaire. Il va devant Morty, un jingle se lance, et Morty est libéré. Cette vidéo avait fait fureur à l'époque, tout le monde en parlait, et comme vous le savez, Internet de l'époque était peut-être un peu plus naïf qu'aujourd'hui. Mais je m'en vais tester ça. Je fais les 3 tours de la statue, m'élance 2 fois dans le vide afin de passer la map en backward, jusqu'à cet escalier. Alors le vidéaste, lui, utilise une technique bien compliquée pour le passer à l'aide de Shroom, mais j'y arrive tout simplement pas. Heureusement, en 2024, nous avons d'autres méthodes. J'installe un petit cheat qui me permet de l'éviter dans le jeu. Cela me permet de passer d'escalier, je continue le backward, je fais les 3 tours de la statue, et non ! C'est totalement fake, et je pense que vous étiez beaucoup à le savoir, mais je me devais de traiter ce mythe emblématique de Mario Kart. Dommage pour Morty, qui restera définitivement enfermé. Est-il possible de trick sur un chonde de Mario Kart 8 Deluxe ? Nous avons vu précédemment la possibilité de trick sur l'avion, mais je vous posais la question si il était possible de le faire sur les chondes de Jardin Peach. Alors je m'élance en deltaplane, et oui, c'est bel et bien validé. J'ai vraiment l'impression que Mario Kart 8 regorge de tricks cachés comme celui-ci. Continuons avec des mini-mythes, la vitesse influence-t-elle le canon glider sur Mario Kart 8 Deluxe ? Je teste encore une fois avec mes deux compos opposés, j'effectue le test, et l'on peut voir une légère avance de la compo avec de la vitesse. Ce mythe est totalement confirmé. Est-il possible de voler un bout avec un bout sur Super Mario Kart ? Alors nous avons vu précédemment que sur Mario Kart 8 Deluxe, il était impossible de voler un bout avec un autre bout. Celui-ci, à défaut de pouvoir le voler, te génèrera un champignon, mais qu'en est-il pour le premier opus ? Alors j'effectue le test, j'essaie de voler le bout du joueur 1 avec le joueur 2, et oui, c'est totalement possible, c'est validé. Un glitch permettrait de faire voler les bananes sur Mario Kart 8 Deluxe. C'est sur le wiki des glitchs que je suis tombé sur celui-ci. Il semblerait que sur la map Lagoon Torbillon, au niveau des tuyaux, l'on pourrait faire voler une banane à l'infini. Je me lance en jeu pour le test, et déjà, premier problème, la banane ne fait que s'envoler et retombe directement. J'essaye alors sur les deux tuyaux situés un peu plus loin, et cette fois-ci, la banane garde sa trajectoire, et j'aurais essayé à lui faire faire deux rebonds. Bon, malheureusement, nous sommes bien loin des attentes annoncées dans le wiki, donc ce mythe est totalement faux, je pense que le glitch a été corrigé. Il est possible de softlock son personnage dans Mario Kart Double Dash. Encore une fois, c'est le wiki qui m'a aidé. Il semblerait que si je lance un item explosif, comme une bombe sur un joueur étant sous un chomp, le kart se retournerait sans possibilité de bouger. Attention toutefois, le wiki précise que cela fonctionne qu'avec ce kart. Je fais plusieurs essais, c'est pas facile de bien miser avec la bombe, et le timing est compliqué, mais une fois bien réalisé, voilà le résultat. Le joueur 1 se retrouve bloqué sans possibilité de bouger. C'est totalement validé. Je pense que cela est dû encore une fois au système de dégâts de double dash, et de son animation. On commence à s'attaquer au plus gros mythe de ce dixième épisode, avec la fameuse route secrète de route claire de lune de Mario Kart Wii. Vous avez été très, mais alors très nombreux, à m'envoyer cette vidéo, où l'on voit un joueur réussir à se poser sur la route située au-dessus du circuit. Une fois sur celle-ci, il le roule dessus tranquillement. C'est une grosse expérience que je dois effectuer là, et je sens que cela va me prendre beaucoup de temps. Déjà, effectuer son bug n'est pas facile, mais alors pas facile du tout, et je sais d'avance que je n'en ai pas les compétences. Par contre, moi, contrairement à lui, je joue sur émulateur, et donc je peux injecter du code. Je fais de nombreuses recherches pour trouver le code parfait. C'est le Fly Mode. Je vous passe la partie codage, car je devais modifier des valeurs pour bainter mes touches, et en fait, j'adaptais le code à la version pâle du jeu, enfin bref. Après une bonne après-m' et un léger mal de tête, je finis par réussir à le faire fonctionner. Regardez, je peux voler ! Bon, alors j'avoue, c'est un peu précaire. En fait, je n'ai pas bain des bonnes touches, et la manubilité reste à désirer. Par contre, grâce à ça, je peux enfin aller sur cette route. Je m'envole dans sa direction, je me pose, et je la traverse, tout simplement. J'essaie de faire ça sur plusieurs portions de celle-ci, et toujours pareil, la route n'a pas d'itbox, contrairement à ce qu'affirme le joueur sur la vidéo. J'ai donc l'honneur de vous dire que cette vidéo est totalement fake. Il a ajouté une inbox à la route pour pouvoir la fake. Bon, j'avoue, pour le prochain mythe, c'était plus une opportunité pour moi de m'amuser avec le code injecté dans ma recarte Wii. Alors, m'en voulez pas, j'ai pu faire des tests assez fun. Par exemple, il est impossible de se poser sur le château de la princesse Peach. Ah si, et c'est impossible aussi de se poser sur l'autre château de Peach, dans la map Serti Mario. Ouais, bon, ok, j'avoue, c'est pas fou. Du coup, je me décide d'aller voir le volcan de Montagne des Câles pour voir ce qu'il y a dedans. Eh bien, figurez-vous qu'il y a rien. Du vide et c'est tout. Alors, pour les autres volcans, d'ailleurs, c'est pareil. Pour le dernier test, j'ai décidé d'essayer d'atteindre ce bateau. Et là, enfin, oui, je peux me poser dessus. Alors, je ne peux pas rouler dessus, mais simplement me poser. Ça fait d'ailleurs un peu bug mon jeu. Je peux aussi me poser sur cette petite île. Mais bon, là, c'est pas très utile. En tout cas, ce mythe est confirmé, on va dire. Ahem. Une voiture lâcherait des champignons sur ma recarte double dash. Sur le pont champignon, il y a des voitures qui tournent et il s'avère que l'une d'elles est particulière. Elle a une allure de champignon. Et si je la hitte, eh bien, oui, elle lâche des champignons sur le terrain. C'est totalement validé. Avant dernier mythe, pour terminer les tests sur la vitesse versus accélération, les pignons bleus sont-ils sensibles aux changements de compo sur Mario Kart 8 Deluxe ? Vous connaissez-nous de compo ? J'effectue le test sur Circuit des Rules. Je déteste les motos. Et non, il semblerait que rien n'influence ces petits poteaux d'anti-gravité. Dommage, ce mythe est totalement fake. Dernier mythe, et là, celui-ci risque d'être un peu plus long que les autres. Puisque j'aurais pu faire une vidéo entière sur sa réalisation. Est-il possible de battre les bottes de Mario Kart 8 Deluxe sans toucher la manette ? Je m'explique. L'Opus Switch a une particularité dans ses options. Tu peux activer l'accélération automatique ainsi que l'antenne. La première fera avancer ton kart tout seul, tandis que l'autre lui fera éviter les murs, les vides, ainsi que tourner dans les virages. J'ai alors eu l'idée de voir jusqu'où pour nous pousser des tests. Et j'ai théorisé cette expérience suivante. Nous allons en course vers 650cc, avec l'IA facile pour commencer. Je prends une compo très rapide, car bien évidemment l'antenne ne permet pas de drift, et donc je n'ai pas besoin d'unit turbo. Je pars sur la map Excitebike, étant une des maps les plus droites du jeu, avec seulement 6 virages pour les 3 tours de course. C'est parti, et waouh, il prend quand même beaucoup de vitesse. Je ne m'attendais clairement pas à ça, bien que chaque virage soit difficile et fasse perdre trop de temps. Le reste de la course passe bien, par contre nous avons un souci que je n'avais pas pré-shot. Bah les bots, eux en fait ils peuvent utiliser les items, contrairement à notre cobaye. Donc notre Bowser devient la cible de toutes les carapaces, sans pouvoir les esquiver, en plus d'avoir une accélération vraiment basse, ce qui lui fait perdre encore plus de temps. Notre cobaye termine donc deuxième. Gardons les mêmes options, mais changeons juste notre compo, pour un équilibre plus juste entre vitesse et accélération. Ici, je sens que notre cobaye ne perd pas beaucoup de vitesse. En tout cas, ils se remettent beaucoup plus vite en route. Malheureusement pour lui, c'est aussi une seconde place. Bon, je n'ai pas le choix et je dois rééquilibrer les bots. Je décide donc d'enlever les items. Je teste donc 100 items avec la compo la plus rapide, toujours en 50 essais avec des bots faciles, et je sens que ça va mieux. C'est beaucoup plus facile pour le cobaye, arrêtant de se faire goumer toutes les 10 secondes. Mais malheureusement, cela ne suffit pas, car les bots maîtrisent les dérapages, contrairement à notre cobaye qui peine à chaque virage. J'essaye cette fois-ci avec la compo la plus équilibrée, et oui, cela se passe beaucoup mieux. L'accélération lui permet quand même de temporiser en fait la perte de vitesse du haut virage. Tout se passe bien, nous avons notre première position. Ce mythe est totalement confirmé, mais je ne m'arrête pas là. Et si on augmentait un peu la difficulté ? Cette fois-ci en 100cc avec des bots en normal. Je continue avec la compo équilibrée, et tout se passe plutôt bien, et même je dirais beaucoup trop bien, c'est une première place qui passe directement. Dernier essai cette fois-ci avec les bots au max de difficulté en 150cc. Et là, malheureusement, les bots sont bien trop fort pour notre cobaye. Ils driftent, ils triquent à chaque fois, cela ne fait qu'accroître la distance entre notre cobaye et les adversaires. Dommage, mais tout de même, il serait presque possible de faire les étoiles en grand prix sans avoir à toucher la manette, car je le rappelle, le cobaye, même avec les items activés, arrivait quand même deuxième. Mais peut-être que c'est simplement le mythe que j'ai faiqué, non ? On se rappelle du jeu établi en début de vidéo ? Alors, avant de vous donner la réponse, je tiens à vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout. La vidéo est longue, j'espère qu'elle restera digeste pour vous. J'ai une grosse annonce à vous faire. Chasseur de mythes, eh bien, c'est fini. Bon, alors, rectification, la saison 1 de Chasseur de mythes est finie. Et oui, nous nous retrouvons pour une saison 2 avec plus de mythes, mais surtout très important, d'autres jeux. J'effectuerai des tests sur des jeux de Nintendo, mais aussi d'autres éditeurs, comme Riot avec League of Legends, ou bien même Blizzard avec Hearthstone. En tout cas, je pense avoir fait le tour des mythes sur la licence Mario Kart. Et si je veux continuer à vous proposer des expériences intéressantes et qualitatives, eh bien, je me dois de renoubler les licences. Sinon, on terminera très vite à tourner en rond avec des mythes peu intéressants, et qui seraient là par simple remplissage, et ce n'est vraiment pas l'objectif du coffee. J'espère quand même que vous resterez fidèles à cette émission malgré tout. Passons maintenant à la réponse tant attendue. Je vous laisse déjà écrire en commentaire le mythe qui vous a semblé fake. Alors oui, s'il vous plaît, on essaie de jouer le jeu, car je veux voir si mon fake a fonctionné. Au moins un minimum. Alors c'est bon, c'est fait. Le mythe faké était le mythe numéro 12. Et oui, référence au premier épisode pour ceux qui suivent. En fait, il n'est pas possible d'eskiver une bleue avec un simple trick. J'ai juste enlevé l'impact de la bleue sur mon joueur afin de rendre cela réaliste. Bravo à ceux qui ont eu la bonne réponse, et je continuera à faire ce genre de jeu interactif pour la saison 2. Je trouve ça vraiment fun à faire. Bref, n'hésitez pas à partager la vidéo, liker, et bien évidemment vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'être présent, passez un bon week-end, et surtout, ne croyez pas tout ce que l'on peut voir sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada